Ici, certains ont été surpris de voir autant de neige ce matin dans le Grand Montréal, notamment en Estrie, en Montérégie. Plusieurs se demandent maintenant si le couvert neigeux va être là jusqu'à Noël pour nous aider à y voir plus clair. Gilles Briand, météorologue. Bonjour, M. Briand. Bonjour, Marianne. Est-ce que ça a été un système plus costaud qu'anticipé? Ça a été le premier abordé. Les quantités prévues se sont réalisées. On prévoyait de 20 à 30 cm. Il y a eu 32 cm dans le secteur de Montréal. Ça a été jusqu'à 38 cm dans les Laurentides. La tempête ne s'est pas rendue jusqu'à Québec, où il y a eu une dizaine de neiges seulement qui ont été mesurées. Mais pour à peu près 6 millions de Québécois, c'était le baptême du feu avec une première tempête de neige. Parce qu'on peut parler d'une tempête de neige quand on dépasse 15 cm en 24 heures. Vous aviez 14 régions en avertissement de neige aujourd'hui. Et là, de Val-d'Or jusqu'à Sherbrooke, jusqu'à Sept-Îles-Même, Montréal, Laurentides, bien, on l'a dépassé, le 15 cm. Là, savoir si ça va rester au sol, bien, là, je me garderais une petite gêne. Ah oui, hein? Parce qu'il y a du temps froid qui s'amène cette semaine, mardi, mercredi, jeudi, les journées les plus froides qu'on a connues depuis le début de la saison plutôt froide. Ça va tomber après le moins 15, la nuit, ça va rester cette neige-là. Mais samedi, dimanche, on voit une autre dépression qui est de la même origine que celle qu'on a eue hier, c'est-à-dire du Texas, Colorado. Donc, beaucoup d'air doux qui s'amène sur le Québec samedi, dimanche. Malheureusement, on voit de la pluie et peut-être des maximums de 8 à 10 degrés dimanche. Donc, on va se garder une petite gêne avant de penser que la neige qu'on vient d'avoir va rester jusqu'au printemps. Mais disons, quand on a de la neige comme ça, un 4 décembre, donc on est à trois semaines de Noël, ce serait quoi le pourcentage de chances qu'on ait un Noël blanc? Ça dépend des régions du Québec. Le Québec, c'est quand même trois, quatre fois la France comme territoire. À Montréal, c'est près de 75 % la chance d'avoir un Noël blanc. Là, c'est plus 70 % depuis à peu près une dizaine d'années. Si vous allez au Québec, il y a déjà une vingtaine de centimètres au sol. C'est fait, c'est garanti pour un Noël blanc. Le Lac-Saint-Jean, c'est la même chose. Mais on sait que le mois de décembre est de plus en plus un mois de surprise où on peut avoir tous les éléments, tous les événements météo. D'ailleurs, la tempête qu'on a eue est très hâtive. On n'a pas vu ça depuis à peu près une trentaine d'années, sinon plus. Ah oui? Parce que les tempêtes de 15 cm, ça, c'est vers la troisième semaine de décembre. Là, vous avez eu plus de 30 cm sur le sud-ouest du Québec. Il faut monter très loin en arrière. En fait, en 2007, c'est à peu près une quinzaine d'années, on avait eu une trentaine de centimètres. Donc, c'est des phénomènes rares. Ce qu'on voit de plus en plus, c'est des bonnes bordées au début de la période froide. Ensuite, ça s'adoucit. La neige diminue, malheureusement, pendant l'hiver parce qu'il en tombe de moins en moins. Mais quand même, on est toujours surpris par les premiers abordés en décembre et surtout en mars. Le mars, c'est le mois des tempêtes. On les aime moins. On les aime moins rendus en mars. Dans les dernières années, M. Brien, à quelle fréquence? Parce que la mémoire est une faculté qui oublie. À quelle fréquence on a eu un Noël vert, un Noël sans neige? Est-ce que c'est rare ou pas tant que ça? À peu près une fois aux cinq ans à Montréal. Du côté de Québec, c'est pas mal plus rare. Mais disons que c'est un Noël de plus en plus brun parce qu'on a plusieurs dégels. On a de la pluie, un mélange de précipitations. Et avec l'îlot de chaleur urbain autour de la région de Montréal et de Québec, même trois rivières, la neige se met à fondre même la nuit. Les minimums se maintiennent difficilement sous le zéro. On voit des patinoires commencer à disparaître. Vous savez, le lac Pécastor à Montréal, une patinoire de 75 ans, c'est fini depuis deux ans. Le canal Rideau, aussi, à Ottawa, a des problèmes. L'hôtel de glace à Québec a été déménagé au nord. Donc, nos hivers sont vraiment un peu de plus en plus froids. Bien, de plus en plus chauds, là. Mais pour la froidure, il faut attendre de plus en plus tard. Là, ce qu'on voit, c'est de l'air chaud encore sur la Colombie-Britannique la semaine prochaine. Il y a un vortex polar qui est très au loin, au nord de la Baie-du-Ton. Donc, c'est pas fini de voir des périodes de redoux, au moins jusqu'à la fin décembre. Donc, les chances, faites vos jeux parce que tout est possible en décembre au Québec. C'est ça, parce qu'on nous avait parlé d'un hiver El Niño, un hiver donc plus doux. À date, on a eu du froid quand même. On était en décembre des normales, là, beaucoup de neige, assez tôt en saison. On se dit, coudonc, est-ce qu'on est à l'inverse, finalement, des prévisions? Non, non. El Niño, c'est un effet de chauffe-frette pour le Québec. C'est un El Niño qui va être assez fort cet hiver, qui devrait se prolonger jusqu'au printemps prochain. Et les hivers El Niño, c'est garanti, ça donne moins de neige dans le nord-est du continent, Nouvelle-Angleterre, le Québec aussi. Malheureusement, c'est le même volume de précipitation, mais qui tombe sous forme liquide ou verglaçant. On se rappelle du grand verglas de 98. On était pendant une année à El Niño et on a eu pas mal de verglas. C'est ce qu'on ne souhaite pas avoir cette année. C'est la première tempête, hein? Vous savez que la première tempête de neige a un effet sur les enfants surtout, les automobilistes également. On n'a pas nos réflexes. Il y a plus d'accidents aussi, la première tempête. On se rattrape février-mars, les tempêtes arrivent, puis les Québécois sont bien acclimatés. Une autre statistique aussi nous dit que les pelletés de la neige lourde et pesante, comme on en a eu aujourd'hui, eh bien, vous avez beaucoup d'augmentation de risque d'angine, de crise cardiaque. Chez beaucoup de gens qui ont des malaises, ils ne savent pas qu'ils sont souvent cardiaques. Ils vont se mettre à pelleter. Et là, hop, c'est la crise d'angine. Vous faites bien de le dire. Absolument, en vie de prudence. Merci beaucoup, M. Brian, d'avoir été avec nous ce soir. Apprécié, merci. Au revoir.